Musique L'ougarou, zombies, démons, fantômes, cryptes, ovnis, signaux électromagnétiques bizarres et bétails mutilés Non, nous ne parlons pas de notre dernière fête d'Halloween qui a mal tourné. Mais, parlons du Skinwalker Ranch, un étrange mystère. Si vous tombiez sur cet endroit par hasard et qu'on ne vous en avait pas parlé, vous n'y croirez pas grand chose. Cependant, grâce à une fuite de la NASA, la vérité sur le Ranch Skinwalker a enfin été révélée. Qu'est-ce que la révélation du Skinwalker Ranch a révélée concernant les extraterrestres et les ovnis ? Que se passe-t-il dans ce Ranch ? Rejoignez-nous pour découvrir comment la NASA a récemment révélé la vérité sur le Ranch Skinwalker. Alors que le Triangle des Bermudes et la Zone 51 sont des destinations mystérieuses plus connues dans la culture populaire, le Skinwalker Ranch est si étrange qu'il a laissé perplexe les experts scientifiques et horrifié même les spectateurs et visiteurs les plus blasés. Skinwalker Ranch, comme son nom l'indique, est un ranch, mais un ranch très vaste qui s'étend sur plus de 500 hectares dans le bassin de Luinta, au nord de Luita. Il existe des millions de ranch dans le monde où les agriculteurs élèvent leur bétail, mais toute la zone couverte par Skinwalker Ranch est différente. Depuis l'époque des premiers missionnaires espagnols, elle fait l'objet de légendes sur des événements inhabituels. Selon le journaliste George Knapp, le Ranch Skinwalker a été le théâtre d'une activité paranormale tout à fait étonnante. OVNI, Sasquatch, mutilation du bétail, manifestation psychique, tout ce que vous voulez, les habitants l'ont vu. Le Skinwalker Ranch a attiré l'attention du public au milieu des années 1990 lorsqu'il a été acheté par la famille Sherman. Ils n'ont pas négocié ce qu'ils ont vu et ont juré d'en parler au monde entier. Car les médias adorent les titres qui font dresser les cheveux sur la nuque. Et c'est exactement ce que l'histoire du Skinwalker Ranch a de choquant. Tout a commencé un jour, peu de temps après que Terry et Gwen Sherman aient aménagé dans leur nouvelle maison. Ils l'aimaient parce que c'était leur maison de campagne idyllique, mais ils allaient avoir une énorme surprise. Terry et Gwen ont été effrayés par l'apparition d'une bête terrifiante qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Cet animal, qui aurait pu être un loup ou un coyote, traquait l'enclos de leur bétail. Terry s'est empressé de saisir son arme de poing et a tiré sur l'animal lorsque celui-ci s'est emparé d'un veau alors qu'il effectuait des tâches ménagères. Lorsque l'arme de poing a échoué, Terry a tiré avec une carabine. Terry a atteint sa cible, mais la créature n'a pas semblé être blessée ou agitée et s'est éloignée dans les buissons. Elle a cependant laissé quelque chose derrière elle, une horrible odeur de chair en décomposition qui persistait. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, les visiteurs du ranch ont rapporté avoir vu des créatures non identifiées se déplacer dans les bois et pousser les rugissements. Cela s'ajoutait à d'étranges formations lumineuses qui planaient et se déplaçaient dans le ciel, comme d'énormes cercles oranges et de sphères bleues qui volaient comme s'ils étaient dirigées par des forces invisibles. Mais c'était dans le ciel, quelque chose d'épouvantable se passait au sol. Le plus inquiétant, c'est que les animaux du ranch ont commencé à mourir de façon terrible, comme certains de leurs chiens qui semblaient avoir été brûlés dans la nuit et les vaches retrouvées mutilées. En raison de la précision chirurgicale des incisions, les gens ont exclu que les Coyotes aient tué les vaches. Après que les Sherman et leurs voisins ont rendu public leurs récits terrifiants de ce qui s'est passé au Ranch Skinwalker, un personnage improbable est entré en scène, épaississant encore l'intrigue. Il s'agit du promoteur immobilier milliardaire Robert Biglow. Biglow est un riche homme d'affaires qui s'intéresse également à l'exploration spatiale et au paranormal. Biglow a personnellement créé le National Institute for Discovery Science, NEDS, qu'il a utilisé pour mener des recherches sur le paranormal. L'argent n'étant pas un problème, Biglow a acheté le Skinwalker Ranch au Sherman, qui n'était pas particulièrement contrarié de quitter les lieux. Biglow s'y installe et y transfère les opérations du NEDS. Il pensait que le ranch offrait une occasion unique d'explorer une riche tapisserie de choses étranges. L'équipe du NEDS s'est rapidement mise au travail, installa des dispositifs de surveillance, des sites d'observation et une surveillance 24h sur 24. Cette activité a suscité des rumeurs de conspiration parmi les amateurs d'OVNI, incitant Biglow à donner une interview dans laquelle il niait toute implication avec la CIA ou toute contact passée avec des extraterrestres dans l'Utah. Étonnamment, les incidents étranges se sont poursuivis alors que Biglow et son personnel les surveillaient de près. Les chercheurs ont vu les mêmes lumières étranges que celles rapportées par les Sherman. Cependant, dans un curieux retournement de situation, leurs équipements tombent en panne à des moments importants, ce qui les empêche d'obtenir des preuves essentielles. Il a également été signalé que des équipements électriques étaient physiquement détruits et déchirés et que les fils étaient délibérément arrachés, comme si quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas être enregistré. L'ancien officier de renseignement de l'armée John Alexander, un consultant frustré de NEDS, a déclaré plus tard dans une interview qu'une intelligence sensible pré-cognitive était à l'œuvre au ranch, sachant apparemment ce que l'équipe du NEDS allait faire ensuite et détruisant leur équipement en conséquence. Alors, que se passait-il au ranch des Skinwalkers? Certains auraient préféré rejeter le récit du ranch Skinwalker comme étant une invention. Cependant, le nombre de rencontres sur le ranch, le nombre de témoins oculaires différents mais ayant la même narration des événements et la réputation générale de cette région du nord-est de l'Utah ont obligé beaucoup de gens à prendre l'affaire plus au sérieux que d'autres points chauds des ovnis. A la suite des événements étranges survenus au ranch, les gens ont commencé à reconsidérer soigneusement leurs réserves concernant les extraterrestres. Cependant, le ranch est également lié à une légende amérindienne. Skinwalker Ranch doit son nom à l'un des montres les plus redoutés de la culture et de l'histoire navajo. Puissante sorcière malveillante, ayant la capacité de se transformer en diverses bêtes. Rappelez-vous que Sherman a déclaré que les animaux étranges qu'il avait abattus ressemblaient à des loups et que la bête monstrueuse ressemblant à un loup, ainsi que d'autres créatures repérées par les observateurs du NIDS mais jamais enregistrées, ont été mises en relation avec les légendes du Skinwalker dans la région. Mais ce n'est pas tout. Une légende locale de longue date lit la présence des Skinwalkers à une querelle entre deux tribus amérindiennes, les navajo et les huts. Les navajo sont un peu plus agressifs qu'ils s'emparaient des captifs, y compris des esclaves huts, et selon la légende locale, une lutte territoriale aurait poussé les navajo à maudire la terre et y lâcher des Skinwalkers. Cependant, cela n'exclut pas l'idée que des extraterrestres soient impliqués dans les phénomènes paranormaux du Skinwalker Ranch. Certaines personnes pensent qu'ils sont le résultat d'expériences secrètes du gouvernement. Le Ranch Skinwalker aurait fait partie d'une initiative de 5 ans financée par le Pentagone pour enquêter sur le phénomène OVNI, bien que les résultats de cet examen restent classifiés et confidentiels. On soupçonne que Skinwalker Ranch est un portail interdimensionnel. Le concept est que ces étranges créatures et vaisseaux spatiaux entrent et sortent d'un royaume parallèle ou d'une réalité alternative via ses points de connexion, un plan d'existence adjacent au nôtre mais qui ne s'y connecte que très rarement et uniquement dans le ciel nocturne au-dessus d'un ranch du nord aix de l'Utah. Le Skinwalker Ranch a fini par être acheté par un nouveau propriétaire, mais cela n'a pas mis fin au mystère qui entoure la propriété. Alors que des documentaires ont été créés sur l'endroit, beaucoup de gens ignorent que certains enquêteurs affirment que l'activité paranormale les suit chez eux. Brandon Fugel, le nouveau propriétaire, est un autre promoteur immobilier qui s'intéresse au paranormal. Lui aussi a commencé à remarquer les comportements étranges du ranch après y être installé. Il a constitué sa propre équipe d'enquêteurs paranormaux, composée de professionnels multidisciplinaires tels que des physiciens, des ingénieurs, des scientifiques et tch. L'équipe a effectué des balades aériennes par drone, des études du sol et des évaluations sismiques pour voir s'il y avait une explication naturelle et banale à ce qui avait été documenté. Il a affirmé qu'en recevant un dignitaire en visite et sa garde rapprochée, 6 mois après le début de sa propre enquête, il a vécu une expérience. Il a affirmé avoir vu ce qu'il a décrit comme étant un objet gris argenté ressemblant à un disque de 40 à 50 pieds de long qui a effectué des mouvements étonnants défiant l'attentement conventionnel. Fugel incite sur le fait que l'incident s'est produit en plein jour et que de nombreux témoins étaient présents. Il affirme que des activités paranormales continuent de se produire après l'incident. L'après-midi même, ils ont été témoins de pratiquement tout ce qui est possible. Depuis des smartphones entièrement vidés de leur charge d'environ 80% jusqu'à zéro, jusqu'à d'autres anomalies électromagnétiques, en passant par des événements médicaux aigus signalés par un certain nombre de personnes. Ce qui l'a le plus surpris, c'est que les enquêteurs ont admis que les événements inhabituels les suivaient jusqu'à chez eux. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'autostop. M. Fugel affirme que même les enquêteurs hésistent à parler publiquement de ce phénomène de peur de déclencher quelque chose. Cependant, il a déclaré que lorsque certains collègues ont utilisé leurs instruments pour mesurer des choses chez eux et au ranch en même temps, les instruments ont soudainement mesuré des valeurs identiques bien que leur résidence soit éloignée de milliers de kilomètres. En fait, à cause de leurs mauvaises expériences chez eux, certains enquêteurs se sont engagés à ne jamais retourner au ranch Skinwalker. Ils cherchent à protéger leur famille des événements étranges qui accompagnent les visiteurs du ranch Skinwalker, c'est le cas de Bigelow qui a acheté la propriété au Sherman et qui s'est engagé à ne jamais y retourner. Taylor, l'un des enquêteurs, a décrit comment le phénomène de l'autostop l'a affecté. Il a dit que sa voiture toute neuve s'est brusquement arrêtée et que toutes les lumières se sont mises à clignoter comme des folles, comme il avait vu au ranch. Taylor résume ses découvertes au Skinwalker Ranch, déclarant qu'il a découvert des preuves absolues de phénomènes très étranges qui ont généré des micro-ondes, des ondes radios, des rayons gamma, des vibrations du sol, des apparitions d'ovnis, des sons étranges et bien d'autres choses que nous ne pouvons tout simplement pas expliquer. Fugal demande à toute personne visitant son ranch de se préparer spirituellement, de s'armer et d'entrer dans le lieu avec révérence et humilité. Il affirme que les visiteurs seront confrontés à des énergies étranges et potentiellement dangereuses. Cependant, un autre chercheur en paranormal, Frank B. Salisbury, a proposé trois possibilités pour expliquer ce qui se passe au Skinwalker Ranch. Deux d'entre elles concernent des créatures extraterrestres. L'une est l'hypothèse Nuts & Bolts selon laquelle des ovnis et des machines avancées se déplacent dans l'espace à partir de civilisations situées sur des planètes d'autres systèmes solaires. L'autre application est l'hypothèse de la porte des étoiles selon laquelle les ovnis et autres événements paranormaux sont causés par des êtres dotés de technologies qui utilisent des trous de verre pour voyager d'une région de notre univers à une autre. Le gouvernement américain s'intéresse aux allégations d'ovnis et afin de découvrir la vérité sur ce phénomène. Il a créé en 2020 la TechForce UAP, un Identified Unreal Phenomenon, au sein de l'Office of Naval Intelligence afin de normaliser et de collecter des informations sur les observations d'ovnis, ce qui impliquerait l'examen d'avions non autorisés où l'observateur ne peut pas identifier immédiatement ce qu'il observe. La mission de TechForce est de détecter, d'évaluer et de cataloguer les UAP susceptibles de représenter une menace pour la sécurité nationale américaine. La NASA a également exprimé sa position sur les ovnis, notant que le chef de l'agence Bill Nesson a un jour déclaré que les observations d'ovnis n'étaient pas toutes des cas d'illusion d'optique. Il pense également que les observations des pilotes de la marine sont un mystère. La NASA, l'une des organisations les plus célèbres au monde, ayant déclaré que toutes les rencontres d'ovnis ne sont pas des illusions ou des canulars, il n'est pas rare de voir les espères prendre au cirque les ovnis et même les extraterrestres. Greg Egigian, professeur d'histoire à la Penn State University, a fait des recherches sur l'histoire des observations d'ovnis et des allégations de contact avec des extraterrestres. Il a déclaré que pendant longtemps, lorsque quelques prétendaient avoir vu un ovni, cela semblait impliquer que le témoin s'était laissé prendre à des théories fantaisistes. Cependant, les choses ont commencé à changer. Selon des enquêtes savantes, les personnes qui prétendaient avoir observé des ovnis avaient tendance à être plus instruites. Fugal, qui s'efforce de rester inconnu afin de préserver ses autres activités, soutient ce point de vue. Il pensait que le fait d'être connu comme le spécialiste des ovnis nuirait à ses affaires en effrayant les gens. Cependant, Fugal a été surpris par la réaction du public à un documentaire sur le secret du Skinwalker Ranch. Il a déclaré que la réponse massive a été un encouragement et une véritable demande de renseignement. Entre temps, Fugal n'a pas abandonné l'idée de résoudre le mystère du ranch Skinwalker. L'une des raisons pour lesquelles Fugal n'abandonne pas est qu'il pense que le ranch Skinwalker peut nous dire bien plus que ce qui se passe au sur le ranch. Il considère le ranch comme un laboratoire vivant pour prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Faites-nous savoir ce que vous pensez des événements suspects survenus au ranch Skinwalker dans la section des commentaires ci-dessous.